Vous savez que je suis un avocat de l'empire, des empires, plus généralement des fédérations. Même l'Union Européenne est un empire, non pas. La mentalité impériale n'est pas la mentalité nationale. La mentalité impériale est beaucoup plus tolérante. Elle accède beaucoup mieux la diversité. Je dirais qu'une certaine manière, la mentalité impériale, c'est la mentalité de droite. La mentalité nationale, c'est la mentalité de gauche. Et souvent, les empires sont morts du fait des nationalismes. Je n'ai pas besoin de lire ça, mais ça vaut la peine de le dire. Prenons le cas des Arabes. Les Arabes ont vécu pendant des siècles au sein de l'Empire Ottoman, l'Empire Turc. Ça ne les gênait pas spécialement, parce que leur nation, elle, si on peut dire entre guillemets, elle existait. Mais ils n'avaient pas le pouvoir étatique. La notion de pouvoir étatique, c'est une notion impériale. Et dans un état impérial, il y a plusieurs nations. Et il y a un problème quand une nation revendique la notion d'État. Alors que l'État doit être réservé à l'Empire, comme la laïcité d'ailleurs. Les Juifs, comme les Arabes, sont des peuples, on les appellera comme on voudra, qui ont vécu au sein d'Empire pendant très longtemps. Ils ne sont pas faits nécessairement pour le nationalisme, au sens d'une nation qui se voudrait État, État-nation. On ne peut pas parler d'État-nation, il faudrait parler d'État-Empire, ou État-fédéral, comme les États-Unis. L'État-fédéral s'opposant à l'État local, par exemple le Texas. On parle aussi de l'État, le Texas, c'est un État, mais ce n'est pas un État au sens de l'État-fédéral. Il y a une ambiguïté là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on emploie l'adjectif fédéral. Alors, nous sommes un peu malades de la notion de nation-État, d'État-nation. C'est une notion qui est très fâcheuse. Parce que ce qui donne la légitimité à l'État, c'est paradoxalement le fait qu'il fait cohabiter et coexister plusieurs nations. Et même sous la Réunion française, l'État, la France était un empire qui comportait notamment une nation juive. Et l'émancipation est une notion d'État-nation. Au lieu d'admettre qu'il y a des nations au sein de la France, on a voulu que tous les citoyens de la France soient égaux. Et comme dirait Clermont-Tonnerre, il n'avait plus de droit en tant que nation. Parce qu'on parlait à l'époque de nation juive, en 1789-83. C'est une expression qui fait sens au sein d'un empire. Même si le mot « empire » n'est pas utilisé. Bien qu'on ait dit aussi que le roi de France est empereur en son royaume. Et quand la France a annexé ou a conquis l'Alsace, il y a d'ailleurs beaucoup de Juifs, elle a développé une dimension impériale. Forcément. Et la grande erreur d'Israël, et de la France, et de l'Allemagne, enfin de tous ces pays, c'est quand ils n'ont plus assumé la dimension de l'État-empire, et qu'ils sont passés à la notion de l'État-nation. C'est une aberration. Un État, c'est comme un père, il peut avoir plusieurs fils, plusieurs nations. L'État-nation, ça ne veut rien dire. Parce que l'État, il a fonction d'arbitrer entre les nations, d'un certain ensemble. Donc c'est une aberration. Alors, si on n'utilise pas les bons modèles, les bonnes grilles de lecture, évidemment, on peut arriver à un certain nombre de négationnismes. Par exemple, Chlomo Sand, quelque part, il est dans le négationnisme. Parce qu'il utilise de mauvais concepts. Bon, il ne faut pas revenir là-dessus, mais enfin, vous connaissez ses ouvrages sur la naissance, l'invention du peuple juif, etc. Lui, il est quand même d'abord un citoyen israélien. Il vit dans un pays qui n'assume pas pleinement cette notion d'empire, d'impérialité. Bien qu'il dise peut-être que, oui, un État confédéral, bon, peut-être. Enfin, pour l'instant, il n'en est pas là. Et il ne comprend pas que les Juifs correspondent à la notion d'empire, en réalité. c'est-à-dire qu'il peut être une minorité au sein d'un empire, mais qui joue un rôle très important dans l'État-empire, dans la gestion de cet empire, justement. Les Juifs sont le fer de l'ange de l'impérialité, en quelque sorte. C'est-à-dire de la diversité. On leur a parfois reproché leur cosmopolitisme. Ils sont supranationaux, les Juifs. Mais la plupart des empires sont supranationaux. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il est surprenant, d'ailleurs, que Théodore Herzl, qui est né au sein de l'empire austro-hongrois, ait parlé d'un État juif. Mais est-ce qu'il en a parlé comme un État-nation ? Ou est-ce qu'il a pensé, en réalité, que cet État juif serait englobé au sein d'un État-empire ? Je pense que dans... Je pense, on ne peut pas le prouver absolument, mais je pense que, ne serait-ce que par ses rencontres avec le sultan de Constantinople, d'Istanbul, je pense qu'il entendait englober l'État juif dans un empire. Ça a pu être l'Empire ottoman. À la fin de sa vie, c'était plutôt l'Empire britannique. Quand il acceptait l'Ouganda, l'Ouganda était une colonie britannique. Je ne pense pas qu'il imaginait un État-nation juif qui serait complètement en dehors des empires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Israël, quand on le veut le nom, d'abord, il a été pensé en 1947 par les Nations Unies, dans le cas des Nations Unies, et les Nations Unies, quelque part, c'est un empire. Et, qu'il soit tombé sous la coupe des États-Unis, on fait une partie d'un empire qui est l'Empire américain. Donc, il fait partie intégrante. On dit parfois qu'il est même un État des États-Unis. Je ne sais pas le combien dième, d'ailleurs. À moins qu'il devienne un jour un État de la Russie, vu l'importance du Russe dans ce pays, Israël. la France, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une première vidéo, n'arrive pas à penser la notion d'État-Empire. Ce qui la met en porte-à-faux avec son passé, avec son présent, puisque ce présent, c'est un passé qui perdure. la présence musulmane en France, elle est la conséquence quelque part de l'invasion par la France, le pays musulman. Sans parler de la présence africaine, qui est également la conséquence de la colonisation de l'Afrique moire. Il faut l'assumer. Et il faut surtout que les musulmans qui vivent en France, qui sont citoyens français, ou les Africains qui vivent en France, qui sont citoyens français, ils apprennent une histoire impériale de la France et pas une histoire nationale de la France. C'est un vrai fondamental.